La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Jacques chapitre 5 verset 15 à 18 Maintenant, le Père nous a saisis avec ce thème de contacter le ciel par la prière. Avant un événement sportif majeur, ils joueront souvent l'hymne national, maintenant l'hymne national n'a absolument rien à voir avec ce qui est prêt à se passer sur le terrain. Cela n'affecte pas le match de football et n'affecte pas le match de baseball. Cela n'affecte pas les points marqués dans le match de basketball, mais il est placé là comme un lieu d'honneur national mais totalement sans rapport avec ce pourquoi vous êtes venus là. Vous n'y allez pas pour l'hymne national, c'est un ajout. Pour beaucoup d'entre nous, la prière est comme l'hymne national avant un événement sportif, elle le lance mais n'a absolument aucun lien avec ce qui se passe dans notre vie. Nous le faisons parce que c'est une tradition, nous sommes censés le faire. C'est rendre hommage tout en étant totalement déconnecté du terrain de jeu de notre vie, et pourtant c'est l'un des thèmes dominants des Écritures. Et comme vous l'avez vu lorsque j'ai lu chaque verset de ce passage, c'est le thème dominant de Jacques dans les versets 13 à 18. Vous voyez le mot prier ou prière dans chaque verset, donc pour Jacques, c'est une affaire importante. J'espère nous expliquer aujourd'hui pourquoi Dieu a une volonté conditionnelle et une inconditionnelle. La volonté de Dieu est ce qu'il détermine qui doit se produire, mais cela peut se produire de deux manières. Elle peut se produire de manière inconditionnelle ou conditionnelle. L'inconditionnelle de Dieu La volonté, c'est quand il détermine ce qui va se passer, indépendamment de ce que font les autres, c'est-à-dire que cela ne dépend pas de nous ou de qui que ce soit d'autre, car il va décider que cela se passe et il va faire en sorte que cela se passe sans aucune intervention humaine. C'est sa volonté inconditionnelle, elle n'est pas conditionnée par nos actions ou non-actions, car il est le souverain, il a souverainement décidé de faire en sorte que cela se passe tout seul, c'est sa volonté inconditionnelle. Mais la volonté conditionnelle de Dieu est différente, il a décidé de ne pas laisser arriver beaucoup de choses jusqu'à ce qu'il obtienne la coopération de la terre. Il a décidé de ne pas amener du ciel dans l'histoire à moins qu'il n'y ait une coopération humaine avec son désir et son dessein. Par exemple, la Bible dit que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, mais les hommes ne sont sauvés que lorsqu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ pour le salut. Il a donc une volonté, mais elle est liée à une condition. Beaucoup de choses dans votre vie et dans ma vie sont liées à la volonté conditionnelle de Dieu. Ainsi, les choses arrivent ou n'arrivent pas en fonction non pas de la décision de Dieu, mais de notre coopération ou de son absence. L'un des principaux mécanismes que Dieu a établi pour déterminer une grande partie de ce qu'il fait sur terre, dans votre vie et dans ma vie, est conditionné par l'absence ou la présence de la prière. Jacques dit au chapitre 4, verset 1 à 3, « Vous n'avez pas parce que vous n'avez pas demandé ou lorsque vous avez demandé, vous avez demandé avec de mauvaises intentions. » Il dit, « Je voulais te le donner, mais tu n'es jamais venu me demander un mot, donc tu ne l'as pas, ce n'est pas parce que je ne voulais pas le donner, c'est parce que vous ne l'avez pas fait, car cela faisait partie de ma volonté conditionnelle. » La prière est une communication relationnelle avec Dieu et le but de la prière est de puiser dans le ciel. Dans l'histoire, l'or de la prière est d'obtenir l'éternité pour faire une déclaration dans le temps. La prière consiste à rendre le ciel visible sur terre, c'est d'amener Dieu à toucher l'humanité. L'or de la prière est que là-haut, il pourrait faire quelque chose, réparer quelque chose ou changer quelque chose ici-bas. Quand Dieu fait grand cas de la prière, ce qu'il fait dans toute l'Écriture, nous demandons à Dieu de faire descendre sa volonté du ciel sur la terre, nous lui donnons notre accord parce que nous coopérons, car cela fait partie de sa volonté conditionnelle. Le problème est que vous ne savez pas toujours ce qui est conditionnel et ce qui est inconditionnel. Certaines choses sont claires, mais d'autres ne le sont pas. C'est pourquoi Paul dit dans un Thessalonicien 5, verset 17, « Vous feriez mieux de prier sans cesse, vous feriez mieux de tout ramener à Dieu pour ne rien manquer, car tout le temps, il n'est pas clair de quelle manière Dieu opère. » Dans l'esprit de la Bible, la prière est un style de vie et pas seulement un événement. Si je disais que vous respirez sans cesse, vous comprendriez ce que je veux dire, car si vous cessez de respirer, vous cesserez. Donc si je disais que vous respirez sans cesse, vous savez que c'est comme ça que vous devez procéder, c'est comme ça que vous devez procéder. Ainsi, lorsque Paul dit de prier sans cesse, il parle de la façon dont vous procédez, de la façon dont vous procédez, que c'est un style de vie et non pas simplement un événement. Lorsque vous entrez dans un autre pays, on vous demandera de montrer un passeport, le passeport vous donne la permission d'entrer dans ce nouveau royaume, cette nouvelle localité, ce nouveau pays. C'est la permission que Dieu a donnée à chaque croyant, un numéro gratuit, le 8-0-0, c'est gratuit et il est conçu pour vous donner la permission de quitter la terre et d'entrer dans la sphère du ciel par le mécanisme de la prière. La prière ne consiste donc pas simplement à dire un mot, c'est changer de lieu. Lorsque vous priez, comme nous le décrirons dans un instant, vous quittez le physique et vous entrez maintenant dans le spirituel. Sans prière, vous êtes limité au physique, mais la seule raison pour laquelle vous priez est d'amener le Dieu spirituel à entrer dans le physique. Le passeport pour quitter le physique et entrer dans le spirituel est contenu dans un mot dans l'écriture et ce mot est la prière. Maintenant, laissez-moi vous expliquer que la prière ne permet pas à Dieu de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, car vous ne pouvez pas forcer Dieu à faire quelque chose. Mais ce que fait la prière, c'est accéder à ce qu'il veut déjà faire et qu'il a conditionné à votre participation et à la mienne. J'aime Esaïe 65 verset 24, car il est dit avant que vous appeliez, j'ai répondu. Oh, avez-vous suivi cela avant de prier, j'ai déjà répondu à la prière. Donc vous ne priez pas pour que Dieu fasse quelque chose, mais pour abattre quelque chose qu'il est déjà prédéterminé à faire. Parce que s'il l'a déjà fait avant que vous ne le demandiez, alors pourquoi ne l'ai-je pas ? Parce que cela doit être tiré du ciel vers l'histoire et cela se fait par la prière. Ce concept de prière distribue l'éternité dans le temps. Vous vous souvenez quand Jésus a demandé aux disciples comment nous allions nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, 15 à 20 000 personnes et ils ont dit que nous ne savions pas, mais ils ont trouvé un petit garçon avec deux poissons, 5 pains d'orge. Ils l'ont amené à Jésus parce qu'il y avait un problème pour nourrir tous ces gens. La Bible dit que Jésus a levé les yeux au ciel et il a prié et il a invité Dieu à intervenir dans le problème. Quand tout le monde a ouvert les yeux, il y a eu une provision surnaturelle, de sorte que l'Écriture dit que tout le monde a mangé jusqu'à ce qu'il soit rassasié et qu'il y avait douze paniers remplis de restes pour eux et les disciples ont distribué la nourriture à tous ceux qui étaient rassemblés. Jésus-Christ a fait entrer le ciel dans l'histoire, mais il a prié pour que cela se produise, ce qui a résolu le problème et tout ce que les hommes ont fait a été de distribuer ce que le surnaturel avait fourni. Alors, aidez-moi si Jésus a dû prier pour que son Père Céleste fasse quelque chose là-haut pour changer quelque chose ici-bas, à quel point vous et moi devons-nous prier pour que Dieu fasse quelque chose là-haut que nous avons besoin qu'il fasse ici-bas ? Nous parlons donc de quelque chose de sérieux, nous parlons d'attirer le ciel dans l'histoire, alors décomposons ce passage et à la fin de ce passage. J'espère que vous aurez été enflammés par un nouveau feu concernant la prière et son pouvoir de prendre le royaume des cieux et d'envahir le royaume de la terre à travers le mécanisme de la prière. Le verset 13 de Jacques 5 dit « Quelqu'un parmi vous souffre-t-il ? » Cela signifie traverser une période difficile. Souffrir signifie que vous souffrez, que quelque chose vous fait mal. Cela peut être une blessure physique, une blessure financière, une blessure circonstancielle, une blessure relationnelle. Tout ce que vous savez, c'est que vous souffrez. Donc, juste pour m'assurer que je ne perds pas mon temps ici, laissez-moi vous demander ce que Jacques a demandé à son auditoire. Quelqu'un ici a-t-il plus que de la souffrance ? J'aimerais m'assurer que nous pourrions appliquer cela à tous ceux qui ont levé la main. Pour ceux qui mentent et n'ont pas levé la main et pour ceux qui devront lever la main demain même s'ils n'en auront peut-être pas besoin aujourd'hui, quelqu'un parmi vous souffre-t-il ? Vous traversez une période difficile de la vie ? Remarquez ceci, il doit prier. Maintenant, il devrait prier, ce serait bien s'il priait. Il dit que vous feriez mieux de prier si la vie vous est tombée dessus. Beaucoup de ces chrétiens étaient persécutés, beaucoup traversaient des épreuves difficiles à gérer et ils souffraient. Jacques dit que si vous souffrez à cause des circonstances, vous devez prier. La douleur est toujours une invitation à la prière, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Vous dites, je souffre tout le temps, cela signifie que vous devez prier tout le temps, car la douleur est une invitation à prier. En fait, l'une des raisons pour lesquelles Dieu laisse la douleur persister, c'est pour obtenir plus de prière de notre part afin que nous puissions réellement allonger ou raccourcir le temps de la douleur en allongeant le temps de prière et non en le raccourcissant. Si quelqu'un souffre, il ne devrait pas le faire, il doit prendre contact avec le ciel au milieu de la douleur, il doit prier. Il continue au verset 13, remarquez ce qu'il dit, si quelqu'un est joyeux, il doit chanter des louanges. Nous ne parlons donc pas de la personne qui souffre, nous avons parlé de tous ceux qui n'ont pas levé la main, cela devrait signifier que vous êtes joyeux ? C'est une bonne journée, vous êtes heureux, aujourd'hui vous n'êtes pas dans une difficulté atroce, n'est-ce pas ? Maintenant, il dit, si votre journée se passe bien, vous êtes joyeux, laissez-le chanter des louanges. Maintenant, une louange est une expression de valeur pour le Seigneur, c'est honorer le Seigneur, physiquement et verbalement. Il n'y a pas de louange silencieuse, vous pouvez avoir une adoration silencieuse mais vous ne pouvez pas avoir de silence. La louange est toujours visuelle et vocale. C'est pourquoi il dit de chanter des louanges au Seigneur. Attendez une minute, revenons en arrière. Si vous avez mal, priez, si vous n'avez pas mal, vous n'êtes pas triste mais vous êtes heureux, louez. Eh bien, attendez, soit l'un soit l'autre, que vous ayez mal ou que vous soyez joyeux, si vous avez mal, parlez à Dieu. Si vous n'avez pas mal, louez Dieu, ce qui signifie que vous communiquez toujours avec Dieu, car même dans la douleur ou dans la louange. Donc Dieu veut vous entendre toute la journée sans interruption comme mode de vie, il veut que vous l'intégriez dans chaque aspect de votre journée, que ce soit dans la prière ou l'étreinte, car même dans la douleur ou la joie, louez. Qu'est-ce que cela signifie ? Je veux dire que vous avez une chose qui se passe 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre en colère contre votre grand-mère, vous allez louer le Seigneur. Louez le Seigneur, louez Dieu, car Dieu veut une connexion continue dans tous les aspects de nos vies, que nous souffrions ou non. Verset 13 de Jacques 5, il dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? » Le mot grec pour « malade » signifie être fatigué. L'idée de maladie ici n'est pas simplement une maladie physique, elle peut être physique, mais le mot fait référence à son effet, c'est la fatigue créée. C'est comme quand vous dites, « Je suis malade et fatigué », ou quand vous regardez la personne à côté de vous, vous dites, « J'en ai marre de ». C'est une forme de maladie qui signifie que vous êtes fatigué de lui. « J'en ai marre de ce travail », vous savez que j'en ai marre de cette situation. Vous exprimez une lassitude, mais vous utilisez le mot « malade », d'accord ? Vous ne dites pas, « J'en ai marre de vous ». « Je suis physiquement malade » signifie, « J'en ai marre de m'occuper de vous ». Je suis fatigué, donc le concept de « malade » qui pourrait être physique, émotionnel ou circonstanciel à avoir avec le fait que j'ai été battu, brisé, les orteils relevés par le flux à cause du poids de la vie et je suis juste fatigué. Je suis fatigué, je traverse ça depuis si longtemps. Je me bats avec ça, je suis juste fatigué, je suis malade et fatigué. Alors laissez-moi m'assurer que je suis pertinent ici. Quelqu'un est fatigué, d'accord, juste un, assurez-vous que nous sommes pertinents. Donc il parle maintenant. Il y a le souffrant, c'est la personne qui va souffrir, mais c'est celui qui est fatigué, celui qui, à cause de ce qu'il souffre, n'est pas sûr de pouvoir continuer, pas sûr de pouvoir le faire, veut jeter l'éponge. Que se passe-t-il quand on est fatigué ? Peu importe la cause de la fatigue, alors qu'il appelle les anciens de l'église et qu'il prie pour lui. A au verset 13, vous priez pour vous tous qui souffrent qu'il prie. Mais au verset 14, vous avez besoin d'aide parce que vos prières n'arrivent pas. En fait, vous n'avez même plus envie de prier quand la lumière vous fera passer longtemps et assez profondément. Tu peux te lasser de traiter avec Dieu et ça ne semble pas spirituel mais vous savez tous que c'est vrai, tu auras envie de parler à Dieu. En ce moment Dieu semble absent de toi, la ligne téléphonique est décrochée, elle est occupée, tu n'arrives pas à percer, tu marmonnes juste les mêmes mots encore et encore, tu as l'impression de te parler à toi-même. Maintenant, à ce stade où tu étais fatigué, tu as besoin de plus que toi, alors il dit d'aller voir les anciens de l'église qui devraient représenter la direction spirituelle de l'église pour obtenir du soutien, pour une percée que tu n'as pas pu obtenir par toi-même. Chaque dimanche matin avant chacun des services, les anciens se réunissent et régulièrement nous prions pour un membre qui a appelé pour parler de sa situation, de sa lassitude ou de sa souffrance. Nous leur programmons donc un moment de prière avant le service auquel ils viennent. Nous avons eu une prière aujourd'hui d'une sœur, qui est ici ce matin et le seul mot qui a été utilisé dans notre temps de prière était « Je suis fatigué, je suis fatigué ». C'est ce mot, c'est la situation. Rien ne se passe, Dieu n'a encore rien changé et je suis juste fatigué. Priez pour moi. C'est quand les gens veulent abandonner, jeter l'éponge, cela signifie que vous avez besoin d'autres personnes qui peuvent crier pour vous parce que vous êtes trop fatigué pour crier pour vous-même. Il dit que vous allez appeler les anciens de l'église et que vous les laissez prier parce que vous ne pourrez peut-être pas le faire, c'est pourquoi vous deviez faire partie d'une église locale afin que lorsque vous ne pouvez pas continuer, quelqu'un d'autre puisse vous aider à continuer. Vous ne devez pas être un chrétien solitaire, donc ce doivent être des personnes spirituelles puisqu'elles représentent l'église. En parlant de l'environnement, des personnes qui peuvent vous porter lorsque vous ne pouvez pas vous porter vous-même. Cela rappelle l'histoire de Marc chapitre 2 verset 1 à 12. Vous avez un homme boiteux, un homme paralysé, il ne peut pas se lever, il ne peut pas se lever, il est resté allongé là pendant longtemps et il ne peut pas se lever. Mais il avait quatre garçons, il avait quatre hommes avec lui, ils sont venus et il est dit qu'ils l'ont pris et l'ont emmené dans la maison où Jésus était. Il est dit qu'ils ont fait un trou dans le toit et l'ont laissé descendre devant Jésus. Puis il est dit que lorsque Jésus a vu leur foi, pas la foi de l'homme qui était couché. Quand il a vu la foi de ses potes, quand il a vu les quatre frères qui l'ont pris, quand il a vu leur foi, il a guéri l'homme. L'homme ne pouvait pas se lever tout seul, mais il avait des gens dans sa vie qui se souciaient suffisamment de lui pour le soulever et le porter. Quand Jésus a vu les quatre hommes, il a dit, je vais te guérir pour eux, car tu ne peux pas te lever tout seul. J'aimerais pouvoir venir vous dire ce matin que si vous êtes un chrétien engagé, vous ne vous fatiguerez pas. Mais certains des chrétiens les plus fatigués de Dieu étaient des chrétiens engagés. Paul a dit qu'il était prêt à abandonner la vie dans 2 Corinthiens chapitre 1, il était prêt à jeter l'éponge jusqu'à ce que Dieu le relève. Donc, croire en Christ et être chrétien ne signifie pas que vous ne souffrez pas et cela signifie certainement que vous ne vous fatiguez pas, mais Dieu ne veut pas que vous affrontiez votre fatigue seul. La parole dit qu'il prie, il continue et il dit et puis qu'il l'honne d'huile. L'huile avait de nombreux usages dans la Bible, comme c'est le cas aujourd'hui. L'huile était utilisée en médecine, c'était un médicament. Si vous vous coupiez, vous honniez avec une onction d'huile comme nous le faisons d'une manière plus sophistiquée aujourd'hui. Quand vous allez chez un masseur, si vous vous faites masser, ils mettent toutes ces huiles sur vous pour vous rafraîchir, pour vous faire sentir bien, ils essaient de vous détendre ou l'huile est utilisée pour cela. L'huile est utilisée pour cuisiner. Vous cuisinez avec de l'huile, donc toutes ces utilisations de l'huile sont dans la Bible. Parfois, cela ne fait même pas référence à l'huile physique dans le psaume 23 verset 5, « David dit qu'il oint ma tête d'huile ». Dieu n'est pas descendu pour masser la tête de David avec de l'huile, il parle du rif, de l'encouragement et de la stimulation qu'il a reçue de Dieu lorsqu'il était confronté à une mauvaise situation, donc l'huile a toutes ses multiples utilisations dans la Bible. Il dit que lorsque ce membre vient vers les anciens, vous devez prier pour lui, mais ensuite loindre, en d'autres termes, demander au ministre de l'Église de l'aider au moment où il en a besoin, de verser de l'huile sur lui. Nous avons des membres qui ont conduit des personnes à l'hôpital, qui ne pouvaient pas y aller elles-mêmes, alors ils ont prié pour elles, mais ensuite ils ont ouvert la portière de leur voiture et les ont conduites à l'huile de guérison en les amenant chez un médecin. Nous avons des gens qui se réunissent avec des personnes qui souffrent pour leur apporter des conseils et du réconfort, ou nous avons un groupe lorsque quelqu'un perd un être cher, en soins et en réconfort, pour l'encourager à traverser la perte d'un être cher. Toutes ces expressions bibliques expriment l'huile, le réconfort, l'aide ou le rafraîchissement du ministère. C'est pourquoi vous êtes dans une église locale. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour vous d'être un fournisseur d'huile pour quelqu'un qui a besoin d'huile sur lui, quelqu'un qui a besoin d'encouragement, de rafraîchissement ou d'assistance. Tout le monde ici devrait aider quelqu'un de temps en temps parce qu'il est fatigué, parce qu'un jour vous aurez besoin de quelqu'un pour vous mettre de l'huile sur vous lorsque la vie vous aura manqué. Il est donc absolument essentiel que les anciens s'assurent qu'il y a un ministère, qu'il va vers les gens. L'église n'est pas seulement un serment, ce n'est pas seulement un chant, c'est censé être un lieu de ministère. C'est pourquoi nous demandons à chaque membre d'être dans un ministère afin que vous serviez et non pas seulement que vous soyez servi, car vous devez être un fournisseur d'huile, que ce soit physique, émotionnel ou circonstanciel. Alors il dit que lorsque vous ne pouvez pas le gérer vous-même, venez à l'église, appelez les anciens, prenez le ministère de l'huile et faites-le, il dit au nom du Seigneur. Pourquoi ? Parce que nous parlons de la prière du royaume, nous parlons de l'autorité du ciel, le nom signifie selon le caractère, les attributs et l'autorité de Jésus-Christ. Vous le faites au nom de Jésus parce que c'est lui qui approuve les réponses à la prière. Verset 15 La prière offerte avec foi dans sa parole J'aime ce mot. Nous avons besoin de ce mot restaure, restaure. Restaurer quelque chose, c'est le ramener à son intention originale. Quand quelque chose se brise, vous le restaurez, vous essayez de le ramener à son intention originale. Dieu est un Dieu restaurateur dans la lassitude de la vie. La parole fait une promesse étonnante. Il dit que Dieu restaurera. Maintenant, laissez-moi clarifier, nous savons que tous ceux qui tombent physiquement malades ne se rétablissent pas toujours ou peuvent se rétablir partiellement tout simplement un peu mieux. Nous savons que la santé parfaite n'est pas toujours rétablie dans toutes les situations. Nous savons que c'est parfois le cas, mais pas tout le temps. Nous savons aussi que dans la Bible, des gens sont tombés malades alors qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Job était dans la volonté de Dieu lorsqu'il est tombé malade. Toutes les maladies physiques ne sont pas dues au péché personnel. Lorsque vous attrapez un rhume, cela ne veut pas dire que c'est le cas. Maintenant, cela peut être le cas, mais cela ne veut pas nécessairement dire cela. Oui, nous avons un environnement qui a été affecté par le péché, mais toutes les maladies ne sont pas dues au péché personnel. C'est pourquoi souvent la désillusion s'installe lorsque les chers font des promesses que Dieu ne fait pas, car alors il semble que Dieu a échoué. Le mot malade est fatigué. Ce que Dieu fait lorsque vous ne pouvez pas vous relever pendant que vous priez pour un changement de circonstance, c'est qu'il enlève la fatigue pendant que vous attendez. Dieu vous sort, mais d'autres fois, il marche avec vous, d'autres fois, il marche à vos côtés. Il vous restaure émotionnellement même si vous attendez qu'il vous restaure, dans certaines circonstances ou parfois physiquement, il fait les deux, mais il restaure. Voici pour enlever la lassitude, pourquoi vous lui faites encore confiance pour la solution qu'il dit en ce qu'il peut vous garantir. Il garantit que celui-ci restaurera, il récupérera votre dynamisme qui s'est levé et est reparti. Cela me rappelle l'histoire de ces gens qui priaient pour la pluie et ils priaient pour la pluie parce qu'ils faisaient sec. Une prière pour la pluie et il n'a pas plu. Donc, c'était décevant pour Dieu. Un petit garçon est sorti quelques jours plus tard tout seul dans la ville du Sénat, il a prié pour la pluie. Dieu, tu contrôles les cieux et je crois que tu peux faire pleuvoir, il est resté là, Dieu, je sais que tu peux faire pleuvoir. Tout d'un coup, le ciel est devenu nuageux. Un peu plus tard, il a commencé à pleuvoir. Tous ces adultes priaient pour la pluie, pas de pluie. Ce petit garçon vient de prier pour la pluie, il pleut. Quelle était la différence entre tous les adultes et un petit garçon ? Le petit garçon a apporté un parapluie. Il s'attendait à avoir la prière de la foi, une prière qui agit comme si vous croyez que Dieu peut faire quelque chose qui ne se résume pas à des paroles en l'air. Tu sais à qui tu parles, tu sais quelle est sa puissance, ce que tu demandes et quelle que soit la chose appropriée à faire parce que tu crois que tu es prêt à le faire, il dit que la prière de foi guérira le malade. Elle enlèvera la fatigue et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, peut-être pas, mais s'il en a commis, ils lui seront pardonnés. Pourquoi prions-nous les uns pour les autres ? Pour que nos circonstances changent et si nécessaire, que le péché soit traité, car le péché peut vous garder malade. Toute maladie n'est pas due au péché, mais la maladie peut être causée par le péché. Un Corinthien 11 dit clairement que beaucoup sont malades, beaucoup sont faibles parmi vous. Pourquoi ? À cause du péché non traité. Donc, la raison pour laquelle vous devez être en communion avec des personnes spirituelles et qu'elles puissent vous aider à faire face au péché afin que vous puissiez surmonter la maladie. Parce que si vous n'êtes pas disposé à faire face au péché, vous devrez rester malade ou fatigué ou vaincu ou quoi que ce soit parce que vous n'êtes pas disposé à faire face au péché. Vous n'êtes pas disposé à vous repentir. Mais il dit, si vous vous en occupez spirituellement, votre péché est pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente des justes a un grand effet. Il dit au verset 16 de Jacques 5. Reconnaissez le péché qui a créé la fatigue pour laquelle vous devez vous repentir auprès de l'autre personne appropriée. Maintenant, comment savez-vous qui est l'autre personne appropriée ? Parce qu'il y a des personnes à qui vous ne pouvez pas dire des choses. Cela se répandra dans toute la ville. Comment savez-vous qui est l'autre ? Lorsque vous avez besoin d'aide pour sortir de la fatigue et que vous avez besoin de la victoire sur le péché. Mais vous avez besoin d'un autre ? Qui est l'autre ? Cela ne peut pas être n'importe qui. Il vous le dit en fait. Il dit, confessez-vous les uns aux autres et ensuite il dit priez les uns pour les autres. Vous ne vous confessez donc qu'à quelqu'un qui va prier pour vous, pas parler de vous. Et s'il n'y a pas de prière, vous ne devriez pas être un confesseur, n'est-ce pas ? S'ils ne prient pas, s'ils ne sont pas quelqu'un qui va s'enrouler autour de vous, vous venez à vos côtés, priez pour vous, marchez avec vous spirituellement, mais tout ce qu'ils veulent, c'est des ragots, des nouvelles et des informations. Ce n'est pas à eux que vous parlez lorsque vous parlez de prière, car il s'agit de prière. Il s'agit de vous amener au ciel, pas seulement d'essayer de vomir des choses sur terre. Donc, se confesser, c'est prier pour. Il dit que vous pourriez être guéri, que vous pourriez être délivré de ou par tout ce qui se passe dans votre vie. Le mot s'il a commis en grec est au temps parfait. Le temps parfait signifie une action passée avec des résultats durables. Donc, ce que cela signifie, c'est s'il a commis un péché qu'il continue à commettre. En d'autres termes, c'est une habitude de péché qu'ils n'ont pas brisé. C'est un schéma qu'ils ont commencé et qu'ils n'ont pas pu arrêter. Ils ont donc besoin d'être délivrés, guéris, délivrés de cela, alors vous obtenez de l'aide. Maintenant, il fait une déclaration récapitulative. Restez avec moi ici au verset 17, verset 16 La prière efficace d'un homme juste peut l'accomplir beaucoup plus que le mot efficace qui signifie dynamiser. Ce n'est pas une prière énergique. En fait, lorsque nous prions cette prière, nous ne nous soucions même pas de savoir si Dieu écoute. Nous voulons arriver à la nourriture avant qu'elle ne refroidisse. Ce n'est pas une prière énergique et la prière énergique est une prière concentrée. C'est une prière centrée sur Dieu, elle doit être accompagnée de justice. La prière efficace d'un homme juste, d'une personne qui vit pour plaire à Dieu. Personne n'est parfait, mais vous pouvez être juste, c'est-à-dire que vous vivez pour plaire à Dieu. La prière efficace, concentrée et énergique peut accomplir beaucoup. Je me souviens qu'il y a quelques années, la fille d'un de nos membres est morte d'un cancer. Les choses semblaient désespérées. Le pasteur Hawkins et moi sommes allés à l'hôpital. Je n'oublierai jamais cette semaine où nous sommes allés à l'hôpital et nous avons des parents en deuil et une situation désespérée. Nous y sommes allés pour prier. Je veux dire, c'était sans espoir et je n'oublierai jamais ce que nous avons fait. Nous avons travaillé toute la journée ici au bureau, habillés en costume et cravate. Nous sommes montés dans la voiture ensemble, nous sommes allés à l'hôpital. Nous avons regardé l'enfant quand nous avons vu la situation désespérée. Lui et moi avons fait cela tous les deux. Nous avons déboutonné nos vestes et enlevé notre manteau, nous avons dégrafé notre cravate et avons pris notre temps libre. Nous avons ouvert le bouton du haut de nos chemises et nous nous sommes allongés par terre parce que ce n'était pas ça, ça. C'était une situation désespérée. Nous avons pris toutes nos affaires, nous nous sommes mis à genoux sur le sol et avons dit, « Dieu, nous avons besoin que tu descendes maintenant et que tu interviennes dans cette situation. » Pourquoi ? Parce que c'est une souffrance grave, une maladie grave et ce n'est pas une affaire ordinaire comme d'habitude et par des moyens surnaturels, les choses ont changé dans la vie de cette fille et le cancer a disparu. Maintenant, c'était ça parce que nous avions quelque chose de spécial. Tout ce que nous avons fait, c'est nous sommes l'adressés à Dieu sérieusement. Nos esprits, nos cœurs, notre concentration étaient en marche. Il dit que la prière peut faire, peut, peut, peut vous époustoufler. Il peut l'accomplir beaucoup, pas un petit peu, beaucoup. La prière efficace et fervente d'un homme juste, dit-il, peut accomplir beaucoup. Et puis il donne une illustration. Il dit au versets 17 et 18, qu'Élie était un homme avec une nature comme la nôtre. Traduction, il n'était pas de Krypton, d'accord ? Il n'était pas un super prophète, il était un individu ordinaire, de chair et de sang. Il n'avait rien d'unique par rapport à tout autre être humain jamais créé, il était un homme avec une nature légère. Donc, chaque fois qu'il s'apprête à dire à propos d'Élie, c'est vrai à votre sujet, parce qu'il est comme vous, il n'est qu'un homme. C'est tout ce qu'il est, dites-vous. Cependant, cet homme ordinaire était un prophète. Il dit qu'il a prié, note le mot avec ferveur. Il n'était pas désinvolte. Il a prié avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas et il n'ait pas tombé de pluie sur la terre pendant trois ans en six mois. C'est trois ans et demi. Puis il a prié à nouveau. Le verset 17 dit « Le ciel versa de la pluie et la terre produisit ses fruits. » Alors regardez ceci maintenant, il a prié et il a fermé le ciel pendant trois ans et demi, il est sur la terre. Mais il a prié le ciel et il a fermé le ciel. Quand la pluie est venue, trois ans et demi plus tard, il a prié à nouveau et il a ouvert le ciel, le ciel ne l'a pas simplement fermé de lui-même. Il est dit qu'il a prié et il s'est fermé. Il a prié et il s'est ouvert. Oh ! Alors revenons en arrière et voyons ce qui s'est réellement passé dans un roi chapitre 18, parce que c'est là que cet événement a eu lieu. Donc, si vous retournez à un roi, chapitre 18, nous découvrons certaines choses sur sa prière qui devraient affecter notre prière afin que nous voyons beaucoup plus de ciel entrer dans notre histoire que ce que nous voyons actuellement en tant que croyants. Au chapitre 18, il prie, en commençant au verset 36, puis au verset 41, et Elie dit à Achab, monte, mangez-bois, car il y a le bruit d'une forte pluie. Il dit, j'entends un orage arriver de toutes parts. Maintenant, laisse-moi commencer. Reste avec moi. Pourquoi a-t-il prié ainsi ? Je veux dire, qu'est-ce qu'il a poussé à prier ainsi en premier lieu ? Eh bien, regardez au chapitre 17, verset 1. Maintenant, il s'adressa au professeur qui était l'un des habitants de Giliate, et dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Certainement, il n'y aura ni pluie ni déluge ces années-ci, si ce n'est à ma parole. Oh, maintenant, allons au chapitre 18, verset 1. Or, il arriva après plusieurs jours que la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la troisième année, disant, va te montrer à Achab et j'enverrai de la pluie sur la face de la terre. Oh, au chapitre 17, verset 1, Dieu dit, il ne pleuvra pas. Au chapitre 18, verset 1, Dieu dit, il va pleuvoir. Alors, pourquoi as-tu besoin de savoir cela ? Il priait en se basant sur ce que Dieu avait dit. Dieu a dit qu'il ne pleuvra pas. Donc, la première chose que vous devez savoir est que vous devez prier avec votre Bible. Ouvrez-le et vous devez prier. Dites, Dieu, vous avez dit ceci. Laissez-moi vous montrer au cas où vous l'auriez oublié, Dieu, vous avez dit cela, et je vous demande de respecter votre parole. Vous avez dit cela, je crois cela. Je vais donc prier ceci, la Bible est pleine de prières que vous devriez prier lorsque vous êtes en difficulté. Lorsque vous vous repentez, vous priez le psaume 51. Lorsque vous avez peur du psaume 34, vous priez. Le psaume 34, vous ramenez Dieu à sa parole parce que Dieu a tenu ses paroles bien au-dessus de ses genoux. Vous commencez donc par la parole de Dieu sur la situation à laquelle vous avez fait face. Nous continuons avec Élie. Il continue en disant, j'entends le bruit, j'entends le bruit d'une tempête qui approche. Verset 42 Achab monta pour manger et boire, mais il s'éloigna, monta au sommet du mont Carmel et s'accroupit par terre. Quelqu'un dit, accroupis-toi, écroule-toi sur le sol et mets ton visage entre tes genoux. Il monte au mont Carmel et dit qu'il s'accroupit, mit sa tête entre ses genoux. Qu'est-ce que l'accroupissement et le fait de se baisser ? Et la tête entre les genoux. Tout cela à l'époque biblique, quand les femmes avaient des bébés, elles n'avaient pas d'étriers. Elles n'avaient pas la sophistication, donc la façon normale pour une femme juive d'avoir un bébé était de s'accroupir, sourde. Pousse sa tête vers le bas et pousse et pousse et pousse et pousse jusqu'à ce que le bébé sorte. Il a donc pris la posture d'une femme enceinte qui est en travail. La Bible appelle cela le travail. Il était en travail et il a dit, « Je suis désolé. Je veux un peu, je vais pousser et pousser et pousser jusqu'à ce qu'il y ait de la pluie. » « Vous savez ce que Dieu veut que vous fassiez ? » Il veut que vous fassiez naître sa volonté du ciel dans l'histoire en l'appelant, en l'attirant vers le bas, en la poussant vers le bas jusqu'à ce que ce bébé de délivrance, ce bébé de guérison, ce bébé de victoire vienne. C'est une prière sérieuse. Ce n'est pas une prière désinvolte. C'est un cri. Pourquoi ? Pourquoi dois-je travailler si dur ? Parce que Satan essaie d'empêcher votre prière d'arriver. Il met déjà du bruit sur la ligne là-haut. Si vous avez Direct TV, ils ont déjà les programmes, les programmes sont déjà là. Des émissions d'informations, des films, des émissions de divertissement, des émissions comiques, de la musique est déjà là. Mais tant que ce récepteur n'est pas allumé, vous ne verrez pas d'image sur votre écran. Dieu a déjà fait savoir ce qu'il prévoit de faire. Mais tant que le récepteur ne l'appelle pas, vous ne voyez pas d'image ni votre écran. Il est dit qu'il a dit à son serviteur, « Va maintenant, regarde vers la mer. » Alors il est allé, a regardé et a dit, « Il n'y a rien. » Il a dit, « Serviteur, va à la mer et cherche la tempête. » Le serviteur est sorti et a dit, « Oh, j'aimerais que tu fasses venir la tempête ici. » Mais attends une minute. Élie a entendu le bruit d'une tempête, mais le serviteur est sorti et il n'a pas vu de tempête. Voyez, c'est pourquoi vous devez être en contact avec Dieu. Donc vous entendez des choses avant de les voir, car la foi n'est pas ce que vous voyez. La foi vient, la foi est ce que vous ne voyez pas. Mais si vous pouvez entendre la voix du Saint-Esprit, si vous pouvez entendre la voix de Dieu, vous pouvez entendre des choses avant de dire des choses, car quelqu'un ici peut témoigner, « Dieu m'a dit avant que je voie. » Il a donc dit au serviteur, il a dit à son serviteur de revenir cette fois en arrière. Il dit, « Je veux que tu retournes cette fois en arrière au verset 40, parce que 7 dans la Bible est le nombre de l'achèvement. » Chaque fois que vous dites le mot 7, cela signifie que quelque chose a été amené à l'achèvement. Parfois, les gens disent, « Combien de temps dois-je prier pour quelque chose ? » « Combien de temps dois-je parler à Dieu ? » « Je prie à ce sujet depuis des années et rien ne s'est produit. » « Combien de temps faut-il opérer ? » « Eh bien, laissez-moi vous expliquer quelque chose. » Dieu n'a que trois réponses, « Oui, non mais attendre. » « Oh, attendre. » S'il n'avait pas dit oui et s'il n'avait pas dit non, cela signifie attendre. Alors, que faites-vous pendant que vous attendez ? Vous priez jusqu'à ce que vous obteniez un oui ou un non. Vous priez jusqu'à l'achèvement. Lorsqu'il sortit pour la septième fois, il dit, « J'ai vu un nuage qui sortait de la mer, de la taille d'un point d'homme. » « Vous savez à quel point un nuage est petit ? » Il dit, « J'ai juste vu un petit nuage, je ne vois pas une tempête, je vois juste un petit nuage au coin du feu. » Elie dit, « Après la septième fois, il a vu le nuage et prépare ton char. » Verset 44 « Et descendez. » Ainsi, la forte averse ne vous arrête pas, il lui laisse voir une averse, un nuage. Dites un peu de temps et Dieu est prêt à agir ici. Vous laissez juste voir un petit quelque chose, quelque chose pour vous donner un avant-goût. C'est pourquoi la Bible dit, « Oh, goûtez et voyez que le Seigneur est bon. » Il ne vous donnera peut-être pas tout le repas, il pourrait juste vous donner un échantillon. Cela signifie que le repas parfois, Dieu vous donne un hors-d'œuvre. Il n'est pas prêt à vous nourrir de tout le repas, il vous en donne juste un peu pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Alors il dit, « Nous n'avons qu'un poisson, mais il y a une averse. » Alors regardez ça maintenant. Il dit à Achab, « Monte dans ton char et va, parce que cette tempête va éclater, ils vont prendre ton char et partir. » Cela signifie qu'un cheval tire le char, alors nous arrivons au cheval. Il doit parcourir 15 miles d'où il est jusqu'à Gisril. Achab arrive donc sur son cheval. Mais je ne veux pas que vous manquiez la fin du verset 46. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui saignit ses reins et courut plus vite qu'Achab jusqu'à Gisril. Achab est sur son cheval. Élie ramasse son manteau, le retourne et l'espère. Et il court à cheval jusqu'à Gisril. Je crois qu'Ésaïe l'a exprimé ainsi, David. Attends-toi à l'Éternel, il aura une nouvelle force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront sans se fatiguer. Ils devraient être prêts à prier. Quelqu'un devrait être prêt à prier Dieu. Quelqu'un devrait être prêt à toucher le ciel. Chers frères et sœurs, si tu ressens dans ton cœur l'appel de Jésus aujourd'hui, je t'invite à faire cette prière de confession et de salut avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Lave-moi, purifie-moi et transforme-moi. Remplis-moi de ton Esprit Saint et guide-moi chaque jour dans tes voies. À partir de maintenant, je veux te suivre et vivre pour toi. Merci pour ton amour infini, ta grâce et ton salut. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que les cieux se réjouissent avec toi. Bienvenue dans la famille de Dieu. Continue à marcher avec foi, à prier, à lire sa parole et à grandir dans ta relation avec Jésus. Il t'aime et il est avec toi pour toujours. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous sommes vraiment reconnaissants pour chaque vue, chaque commentaire et pour le soutien que vous nous apportez sur cette chaîne. La prière est un pilier essentiel dans notre marche avec Dieu et nous espérons que cette vidéo vous a encouragé à approfondir votre propre relation avec lui à travers la prière. Continuez à chercher sa présence, à prier avec foi, et à faire de la prière un mode de vie. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne chaque jour. Merci. Merci.